Allez mes amis c'est reparti Donc je vous avais laissé on avait terminé la phase cellulaire Il nous manque plus qu'un attribut Il nous manque une seule chose c'est la bouche omnivore Mais on s'en tape Donc plutôt que de mourir là Parce que c'est un peu chaud on va tout de suite évoluer Hop voilà on peut voir que quand on clique là On arrive sur l'historique hop on fait ok Et qu'est ce qui va se passer mes amis Gros suspense des familles On va nous ouvrir l'atelier cellulaire Tout simplement je pense Pour ceux qui se demandent Vous savez qu'à l'époque un des grands problèmes de ma vie C'était d'arrêter de fumer et bien j'ai arrêté de fumer Pas totalement mes amis je suis toujours Dépendant de la nicotine mais j'ai arrêté la cigarette Normale je suis passé à la E-cig Comme tout le monde dit c'est une expression que je n'aime pas du tout Ca fait tellement Je fume la E-cig enfin vraiment c'est un truc que je trouve Très laid à dire mais bon bref Je suis passé là dessus et ça marche vachement bien Vraiment vraiment très très bien Donc bon qu'est ce qui se passe notre petite cellule Elle en a marre de barboter dans l'eau et vous connaissez L'évolution à peu près vous connaissez à peu près L'évolution des bêtes Vous savez que les cellules ont évolué Dans l'eau jusqu'au moment où il y a eu des créatures Qui sont sorties de l'eau Vous savez que c'est dans cet ordre là et qui ont été sur la terre ferme Et qui ensuite ont été des créatures volantes Pas le cas de toutes mais certaines ont évolué Jusqu'à l'aérien Donc ça a d'abord été marin, terrestre et aérien Donc là notre petite créature a bien envie De sortir de l'eau et pour ça on va lui rajouter Une jambe Alors avant de quoi que ce soit faire Ici il faut un peu se demander quelle forme on va lui donner Moi je sais pas trop trop encore Vous allez voir que je peux tout changer Je peux allonger son corps Je peux le recourber Je peux quand j'ai allongé son corps dans ce sens là Je peux aussi le mettre dans l'autre sens si je veux Je peux en faire un serpent de mer N'importe quoi j'en sais rien Ou une petite boule Je peux également grossir chaque partie du corps Comme ceci vous voyez Et là je n'ai grossi qu'une partie Je peux m'en faire une boule énorme Et lui mettre deux toutes petites jambes Comme ça ce sera assez drôle Mais ça va être un peu dur à voir visuellement En fait de savoir ça que c'est un peu gênant Parce que ça prend beaucoup de place sur l'écran après Donc là on peut voir qu'on a des attributs Qu'on peut revendre J'ai un flagelle Le flagelle sert juste à la furtivité Je ne vais pas faire une créature furtive Les piques j'en ai une ça suffit Les piques servent à la charge une fois sur terre Donc on va se les laisser comme ça Faire un genre de taureau pour le moment Vous voyez ce que je veux dire Bon pour l'instant j'avoue que mon taureau Il ne fait pas vraiment vraiment peur Mais dans l'idée à mon avis Ce serait un genre de taureau carnivore Je ne sais pas ce que vous en dites Mais voilà On verra Je ferai peut-être un truc un peu plus pété La prochaine fois Donc pour le moment Au mépris de tout l'équilibre On va lui mettre deux jambes comme ceci Et on va les voir dans les attributs Pour vous voir par exemple que je suis très riche Je ne sais pas comment ça se fait C'est pas grave c'est tant mieux Ses yeux sont un petit peu moches Ce n'est pas trop des yeux de prédateur je trouve Mais on en trouvera d'autres On peut lui mettre des yeux comme ça Enfin vous voyez on peut vraiment lui mettre tout ce qu'on veut Par contre il faut qu'il ait un sprint Là vous avez les attributs de votre créature Les attributs de combat La mienne est capable de charger et de morsure Et de mordre avec des niveaux Donc là elle est de niveau 1 dans les deux En champ Champ c'est en fait le social Parce que vous n'êtes pas obligé de massacrer tout le monde Vous pouvez faire des trucs sociaux Qui vous permettent de faire amis Et moi je veux qu'elle ait un sprint Je veux lui rajouter un hadron C'est un truc qui servait sous l'eau au sprint Et on va lui mettre au cul Comme ça je trouve ça plutôt pas mal Ou peut-être sur les jambes comme ça Non je ne sais pas moi Je suis un peu moyen inspiré je vous avouerai Je sais qu'il y a moyen de faire des créatures magnifiques Mais vous savez ce qu'on va faire pour l'instant On va le laisser comme ça On va le faire sortir de l'eau Et sur la terre ferme On va regarder ce qu'on peut faire Parce que là c'est des attributs aquatiques Ça servira à l'extérieur Parce qu'il s'en sert quand même Mais Mais ce ne sera pas si sexy Que les attributs de terre Vous allez le boire Donc là ça y est Notre petite créature sort de l'eau Et on va attaquer la terre ferme Donc je vous disais Je suis passé à la cigarette électronique C'est plutôt pas mal Ça marche vachement bien comme substitut nicotinique Mais bon Ça ne remplace pas une vraie cigarette non plus Mais si vous tirez comme un fou toute la journée Vous sentirez moins le manque disons Donc ma petite créature Qui ressemble à un genre de rondoudou Un peu comme ça Bon bref Vous allez voir aussi C'est génial Vous allez rencontrer évidemment D'autres civilisations de créatures Comme la vôtre Qui sont parfois Des créatures Même très souvent Des créatures que Que les autres joueurs ont créé Mais ils ne les joueront pas Ils les ont créé Et en fait c'est enregistré Dans une bande de données Le modèle Et le jeu S'en sert Pour vous stimuler Pour vous simuler des créatures Donc il y a vraiment des trucs de ouf Donc voilà On arrive On est dans notre petit terrier Hop 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 Voilà Donc on va tout de suite se mettre Dans une vue un peu plus cool Donc là on peut choisir De soit faire bouger avec les flèches Comme je le fais là maintenant Soit de bouger avec la souris Comme je le fais là maintenant Donc là On peut voir que Hop on se lève Qu'est-ce qu'on sait ? On sait qu'on est carnivore Donc un des premiers objectifs Ça va être de manger de la bidoche On peut voir qu'il y a un cadavre juste là Voilà le cactus fleur Certainement une créature Encore créée par un joueur Ça typiquement Et elles sont générées De façon aléatoire Donc entre chaque partie Vous n'allez pas vous ennuyer Donc là ma petite créature Qui vraiment ressemble Pas grand chose Il va vraiment falloir que je fixe ça Au plus vite On va s'occuper d'un petit Tadoss Alors les Tadoss Si vous voulez Ce sont des codes génétiques Comme là vous voyez Hop je chope ça Un nouvel élément Qu'est-ce que c'est ? Pigeon forme J'ai chopé des pieds Des pieds spécifiques Donc tant mieux C'est plutôt pas mal On va aller voir tout de suite Pour s'accoupler un petit coup Avec ma femelle Et accéder à l'atelier génétique Donc je vais faire un petit cri d'amour Qu'on trouve ici Et il va y avoir je l'espère Une petite dame Qui voudra bien Faire des petits poutous avec moi Donc voilà Ils se font des poutous Ils dansent Et hop atelier génétique C'est parti Alors Ici un truc à assez rapidement rajouter Ce sont des bras Même si c'est un peu cher C'est très pratique Il va en falloir vraiment rapidement Donc je vais tout de suite les rajouter Ouais mais j'aimerais bien Vous voyez j'aimerais bien que ce soit Ouais mais il faut qu'ils se battent avec Bah ça va plutôt partir sur un gorille J'ai bien l'impression mes amis C'est complètement débile Mais bon C'est pas grave Est-ce que j'ai une frappe ? Ah j'ai pas la frappe Si je ne mets pas les mains Les mains sont à 25 Mais si je revends celle-ci Vous voyez que je peux revendre ces mains-ci Hop Voilà Je récupère de l'argent Et frappe santé Et bien voilà Puisque comme on va être offensif On va mettre frappe plus santé Vous voyez ici les attributs de chaque main Celle-ci par exemple donne une frappe niveau 1 Et une pause niveau 1 Et celle-ci donne une frappe et une santé niveau 1 Donc évidemment pause C'est quelque chose de social Chaque fois qu'il y a une petite étiquette verte Dans ce genre là Comme on peut le voir là Avec un miroir C'est quelque chose de social Ma créature va être plus orientée combat Donc évidemment je lui mets la santé Plutôt que la pause Avec une frappe de niveau 1 Donc là mes amis On va tout de suite commencer Notre grande domination du monde Qui va consister à aller Tout simplement défoncer les alliés Ça c'est un truc un peu relou Quand vous naissez Votre mentor Enfin il y a une autre petite créature Comme ça qui va vouloir Vous apprendre des trucs Vous faites échappe Et vous passez Ça sert à rien C'est là les boutons d'attaque C'est bien simple Quand vous êtes sur la terre Il y a ce bouton Qui sert aux compétences offensives Et ce bouton Qui sert aux compétences amicales Donc moi Comme je vous l'ai dit C'est une créature offensive Donc je ne vais pas me fatiguer Plus que ça Par contre je n'ai pas de sprint Avec ma petite créature Donc elle ne va pas très très vite Donc là Premier contact Avec une créature J'ai tout de suite Une petite charge Donc je vais hop De ce pas La charger Hop 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 Et l'enfiler Pire comme il faut Donc là vous avez les points Vous pouvez jouer avec un Deux ou trois Ou les cliquets Moi perso je joue au clavier C'est une habitude de roll Mais Mais c'est comme vous le sentez Donc là je l'ai tué Je l'ai tué Et ma servelle a grossi C'est super Et j'ai chopé ses pieds Le genre de pied qu'il avait Que moi je n'avais pas Donc hop 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 On va tout de suite continuer Notre petit Notre projet de domination Du monde Un truc la charge C'est vraiment pratique Ça permet d'aller très vite Notamment sur les adversaires Qui s'en fuient Mais Mais il faut être assez loin C'est un peu curieux Faut vraiment être loin quoi Je sais pourquoi ils ont fait ça Je vais peut-être baisser un peu le son Parce que je crois que ça gueule Hop Alors paramètres audio Oh ouais ouais C'est gueule Hop 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 On va baisser tout ça Voilà Tac Et voilà Donc Bah on les défonce On les défonce Tac tac Donc là je les ai tués J'en ai tué suffisamment Quand vous attaquez un nouveau peuple Une nouvelle ethnie Ici il y a écrit le nom Je vous montrerai avec la prochaine J'ai pas pensé à le faire Il y a le nom de l'ethnie Avec le nombre de De ses représentants Qu'il vous faut tuer Pour prendre la domination Ici ma barre de vie Et ici ma barre de faim Bon là franchement la faim Ne vous en souciez pas trop La plupart du temps Au carnivore Quand vous jouerez un carnivore Vous le jouerez en offensif On peut voir que là J'ai récupéré une super bonne main Frappe niveau 2 Santé niveau 2 Donc on va tout de suite Tout de suite Aller à notre nid je pense Oh non allez On va s'en faire un petit dernier avant Là on est juste à côté On va se faire un autre nid vite fait Mais voilà Donc là je sais que j'ai un très bon attribut Donc je vais rapidement aller le mettre Bon ça sert à rien Par contre ça c'est un truc Qui moi m'a un peu emmerdé Ça sert à rien de multiplier les attributs C'est à dire que si vous vous mettez Deux mains A niveau 1 de frappe Par exemple Si vous vous en mettez Deux paires pardon Donc en tout 4 mains Et bien les points Vont pas s'additionner Vous voyez C'est peu importe le nombre d'attributs C'est au maximum Voilà ça met le maximum Que vous puissiez Dès que vous en mettez un Le plus élevé possible J'espère que j'ai été à peu près clair Parce que moi en tout cas Je ne suis pas trop été clair Mais en gros ça sert à rien De multiplier les attributs quoi Deux mains Mettre deux paires de mains Une paire de mains qui t'a pas deux Vous voyez Donc voilà Donc c'est pour ça Que c'est vraiment Une bonne affaire Que j'ai réalisé là Donc bah toi mon pote Ah je peux pas le charger Vous voyez Là j'étais trop loin Pour le charger J'étais trop prêt Pour le charger Alors qu'on dirait vraiment pas Châssis une périscopette Donc après celle-ci Voilà Donc qu'est-ce qui se passe Concrètement quand vous tuez Un nid comme ça Vous pouvez voir Qu'il y a une tête de mort Qui s'affiche sur la map Et vous récupérez le nid Qui va vous permettre De vous soigner Et parfois Vous récupérez des attributs Comme là C'était pas une unité Très intéressante Donc j'ai rien récupéré On va aller rapidement voir Si ceux-là Ils sont trop forts pour moi Par contre Ils ont beaucoup trop de PV Ils sont bien bien plus forts Que moi Donc je vais aller un petit peu A mon petit nid là Voir un peu Voir un petit peu Ce qui se passe On va aller voir là On peut voir qu'il y a un nid Ah là on a un os Là-bas au bout Regardez Un grand grand os là Qui certainement Contient du très bon contenu ADN Plus le tas d'os est grand Plus c'est rentable En général ce qu'il y a dedans Donc on va tout de suite Aller voir ça Hop 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 Et là oricru Donc vous voyez Très très bon Une bouche Une bouche carnivore Qui tape à 3 en morsure Alors que moi Je n'ai qu'un de morsure Donc c'est génial Là on peut voir Une autre espèce Que je croise Evidemment là le but Vous voyez J'ai de nouveau une barre Le but va être Pour évoluer De soit socialiser Avec les espèces Je pourrais vous le montrer Allez je vais vous le faire Une fois Comme ça je vous le montre En fait quand vous socialisez Vous obtenez Tout comme en combat Vous obtenez des capacités de combat Quand vous socialisez Vous obtenez Via les attributs Que vous achetez Des capacités Et ça vous permet De mieux socialiser Donc là j'ai été voir Une tribu que je ne connaissais pas J'ai chanté avec lui Et on peut voir Que je suis monté d'un point Avec leur appréciation J'ai qu'à socialiser Avec tous en fait Et voilà Bon là c'est très simple J'ai qu'un bouton C'est parce que c'est le tout début Il n'y a que le chant Mais après il y a plusieurs choses Et en fait il faut imiter La créature Il y a tout un jeu De mouvements Une espèce de QTE En quelque sorte A faire Et c'est plutôt pas mal D'ailleurs Et ne croyez surtout pas Que la voie la plus simple Va être celui du carnivore Parce que pas du tout On pourrait croire Que arriver Les tuer Et tout ça C'est à la cool Sincèrement Ça va beaucoup plus vite Ça va beaucoup Beaucoup plus vite De jouer Enfin après ça dépend De ce qu'on veut C'est ça le plus important Mais ça va pas plus vite De les tuer quoi Sincèrement Les socialiser Vous le voyez Ça va très vite Le temps de courir après Et tout Surtout que là C'est des créatures bateaux Mais après Quand vous aurez des vraies créatures Bien résistantes Qui seront en meute Qui attaqueront à 6-8 Et tout Ça va vraiment être la galère Donc là voilà Donc je les ai pris avec moi Je suis devenu pote avec eux Donc leur nid est considéré Comme amical Je peux y aller pour me soigner Et s'ils avaient eu Du code génétique Différent du mien Et bien ils me l'auraient donné Hop là Je vois un petit ados On se le récupère Donc là une bras masse Une main encore Mais là frappe 1 Santé 1 Je l'ai déjà Donc je peux la mettre Mais uniquement pour le Uniquement pour le Pour le feeling quoi Pour la tronche du truc Donc là des très bonnes jambes Vous voyez une jambe Enfin un pied Avec sprint Charge et vitesse 2 Sauf au sprint Donc c'est vraiment très très bon On peut voir que eux Par contre sont en aile En agressif Donc pour le moment On va se les laisser Plus ou moins tranquillement On va passer à notre nid Faire un petit peu De mutation génétique Puisque j'ai pas mal de points Comme on peut voir ici La monnaie dans le jeu Est évidemment les points ADN J'en ai pas mal Donc ça va être l'occasion quoi Eux ils sont quel genre Bah eux on va vite Faire se les tuer Hop roule ma poule Bon vous voyez là J'attaque en plein dedans Mais attention Parce que Plus vous allez vieillir dans le jeu Plus vous allez Jouer Monter en niveau Plus les créatures Vont vous attaquer à plusieurs Et là un truc comme ça Ça aurait été du suicide Très clairement C'est pour ça que je vous dis Que carnivore c'est bien Mais c'est pas non plus Si facile Donc là j'en ai tué un On peut voir qu'il faut que j'en tue Trois pour prendre l'orni Donc je vais Là on a un très bon attribut Le flagelle Qui permet de Enfin le tordu Ils appellent ça Qui permet Qui donne deux en charme Donc un très bon attribut social Malheureusement qui moi Ne va pas m'être utile Parce que je compte faire Une civilisation guerrière Parce que la Les civilisations pacifiques C'est vachement bien joué Sincèrement Ma première partie sur ce jeu C'était une civilisation guerrière Et ma deuxième partie C'était une civilisation pacifique Moi au final J'ai presque préféré La civilisation pacifique Mais je vous la montre pas Parce que C'est un petit peu C'est quand même un petit peu long C'est quand même un petit peu long Il y a énormément de temps Où il faut parler Vous voyez Il faut rapporter des cadeaux Aux autres tribus Les acheter Enfin C'est pas forcément très très amusant A voir Donc là on a du combat Pour l'instant C'est pas très très dynamique Mais après J'aurai tous les attributs Les charges et tout Vous allez voir C'est violent J'aurai une meute et tout Enfin ça va vraiment être cool Voilà Donc là prognat Une très bonne bouche 3-1-1 Donc 3 d'attaque C'est très très bon Est-ce qu'il m'en faut ? Ouais il m'en faut encore un On va essayer de s'en trouver Un petit dernier là Hop toi là bas Je te fais une charge mon pote Et voilà Vous voyez la charge C'est vraiment super cool Sauf quand ça bug comme ça Ouh là là Je vais peut-être mourir d'ailleurs en fait C'est chaud 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 là Il faut que je fasse du Oh là 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 Ça va être chaud Oh normalement c'est bon quand même Allez là Allez là Oh ça passe tout juste Oh ça passe juste Cisaille De nouveau une très bonne bouche 3-1 Bon j'ai déjà un de plus en vie Grâce à mes pieds Ou je sais plus quoi Donc ça m'est pas super utile Donc là j'arrive dans le nid Evidemment je peux me soigner On peut voir qu'ils m'ont pas donné de code C'est salaud Je suis un peu dégoûté Euh Parce qu'ils étaient pas Si simples que ça à tuer Et de toute façon Si vous voulez vous faire l'idée L'idée d'un groupe d'unité Avant de les attaquer Comme là celle là-bas Vous regardez son nombre de PV Vous regardez le vôtre Qui est ici Et vous allez tout de suite comprendre quoi S'il a plus ou moins le même Voilà ici On a des petites créatures Qui ont Voilà 15 PV C'est pas mal Mais il y a moyen de se les faire quoi Mais on va pas Si je commence à faire ça A courir après chaque nid On a pas fini Donc là je vais aller rapidement évoluer Dans mon nid Pour pouvoir vous montrer Un petit peu Du vrai combat Bien violent Avec des sprints et tout Alors Petite bouffée de Cigarette Un peu cher Là on peut voir Qu'on a des espèces de gorilles Une espèce Que je rapproche un peu de la mienne Celle là-bas Ah non c'est un Ça c'est un mini boss Ça c'est un mini boss Très bien Je vais aller évoluer Et on peut voir que je peux également Prendre quelqu'un dans ma meute Donc bonne nouvelle Bonne nouvelle Je le ferai juste après Voilà Donc des petits poutous Comme d'habitude Et on attaque Alors ici Une gueule niveau 3 Morsure niveau 3 Donc ça c'est Ça c'est génial On enlève notre morsure niveau 1 Et on se met une gueule niveau 3 Morsure champ Vous voyez de toute façon C'est très équivalent Là c'est vraiment au goût En fait Vous mettez celle que vous aimez le plus Moi je pense que celle-ci Bon ok elle est pas très belle J'en souviens Mais je pense que c'est celle-ci Qui ira le mieux quand même Je pense que je vais en faire un truc Assez proche du singe Donc là vous pouvez diminuer Ou augmenter la taille de la bouche Vous pouvez la déplacer Vous pouvez vraiment faire des aberrations Si vous en avez envie Faites comme vous le sentez Pop 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 Il hop C'est vraiment L'atelier C'est vraiment un truc génial Mais franchement Il faut gérer quand même Il faut gérer Je suis pas nul J'ai fait des trucs plutôt pas mal Mais ça prend vraiment beaucoup de temps Et je sais pas si c'est vraiment Le meilleur moment pour faire ça Donc là je vais bouger un peu chaque vertèbre Mon but serait évidemment De le redresser un peu D'une façon un peu plus humanoïde Comme ça il est assez marrant Je changerais peut-être un peu la couleur Et tout parce que c'est moins adapté Au milieu marin Voilà là comme ça Ça nous fait un genre de petit troll Moi j'aime bien Ça nous fait un peu un petit troll Court sur pattes Ça peut être pas trop mal Comme ceci Voilà Oh qu'est-ce qu'il est moche Voilà très bien Bon maintenant Qu'est-ce qu'on a comme pied On a des pieds de base nous je pense Et donc on va se mettre les clippés Qui sont d'excellents pieds Regardez je monte à deux en charge Et deux en vitesse Donc ça c'est vraiment super La vitesse qui est très très bien Pour se déplacer sur la terre ferme Évidemment Je vérifie vite fait que j'ai pas mieux Non je n'ai pas mieux Ici Vous voyez on a des trucs Qui vont nous permettre De cracher du poison Enfin Vraiment des trucs qui sont de la balle En main Est-ce qu'on a une frappe niveau 2 Ouais on a une frappe Et une santé niveau 2 Ça c'est super Voilà Et on va se mettre tout de suite Cette petite phalluche Des phalluches qui n'ont rien à voir Avec ma créature Mais Mais qui sont ma foi Fort sympathique quand même Et Je sais pas On va peut-être lui changer ses yeux Non Ouais ça c'est pas trop trop des yeux Je vais lui changer ses yeux Il m'énerve Ceux là Ils sont vraiment laids Ah qu'est-ce qu'il est moche Ah 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 Oh putain énervé Oh il est vraiment laid Ça a des oreilles On va lui mettre des oreilles Non Voilà Des oreilles c'est bien ça Ah non pas au milieu du front aussi Mais lui des oreilles Et je sais pas pourquoi Il me les met comme ça Sur le côté Au lieu de me les mettre profilés Comme n'importe quelle créature De la planète Mais bon Ah 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 T'as une de ces têtes de zèvres Ah 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 Oh putain Bon ok très bien Hop Ça c'est fait Il y a juste les mains Qui n'ont rien à voir Avec la créature Et le coloris également Donc là vous voyez Il y a des très beaux Des très très beaux coloris Sur terre Il y en a plein Franchement Il y en a plein 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 Même si au final Je choisirais souvent les mêmes Je pense Il y en a vraiment plein Là on peut voir Qu'il y a que trois pages Mais en fait Quand vous allez là dedans Vous pouvez choisir D'autres coloris Et là vous pouvez composer Votre propre coloris En plusieurs couches Donc voilà quoi Moi je prends celui-là Quand même Parce que sinon Vraiment Sinon c'est des heures Et des heures Ça c'est typiquement Le truc que les gens Vont adorer Si vous êtes du style A bien aimer Dans les sims Si vous êtes du genre Déjà à bien aimer Les sims Vous allez adorer sport C'est sûr Mais si vous êtes du genre Dans sims A adorer décorer Votre maison Dans tous les sens Et tout Et passer des heures Et des heures Vous allez adorer Cet éditeur de créatures Qui est fantastique Donc ça Pas très beau Cette couleur-là J'aimais bien la bleue Moi je sais pas Ce que vous en dites J'aime bien la couleur bleue De manière générale Et c'est un peu spécial On voit pas ça souvent Là ça fait genre Un peu créature marine Qui a évolué Et qui est en train De partir vers Une aberration génétique D'accord Mais également Un genre de gorille Ou un truc comme ça Donc moi Bah je plus sois J'aime plus sois moi-même J'aime ça Donc vas-y Go roule Et maintenant Mes amis Je commence à vous dire Qu'on commence à être Sérieusement équipé Pour la guerre Vous allez le voir Ouais on dirait Des genres de petits Diablotins Mais créatures C'est cool Alors on va tout de suite Aller se faire Bah c'est peut-être Deux noeuds Non il est un peu costaud Celui-là quand même On va plutôt Prendre un pote avec nous Viens ici toi Donc pour prendre un pote C'est quand ici Vous avez quelque chose En meute Vous avez un espace Vous allez vers lui Vous faites un truc social Et il va chanter Comme là c'est une créature débile Nous on a aucun social Donc il va systématiquement chanter Et vous chantez en même temps Et voilà c'est votre copain Et il va vous suivre partout Et grâce à lui Vous allez pouvoir Dealer avec des créatures Bien plus fortes que vous Comme celle-là Donc tout le truc Va être de l'attaquer Sans que ses potes réagissent Donc bah on va l'attaquer en frontal S'il nous pète On est mal Ah les autres réagissent Donc là il va falloir Rapidement tuer Vous voyez Mais ça va on a le dessus On a le dessus largement Parce que tous les autres N'ont pas bougé Mais attention Parce que comme vous allez Je vous dis Quand vous allez monter en grade Il y a des tribus Elles vont toutes vous attaquer d'un coup Enfin elles vont vous mettre Dans le mal à fond quoi Donc là une petite charge Et vous voyez tout de suite Les combats Ils deviennent beaucoup Beaucoup plus Beaucoup plus intense Ça se rapproche un peu Bon ok c'est pas Call of Duty Black Ops Je l'admets Et là on a une morsure Niveau 4 Enfin pfff Une grosse bombe encore Donc là combien est-ce qu'il faut Que j'en tue encore J'en tue encore 2 Donc on va prendre les 2 Qui sont groupés là En tant qu'à faire Hop Donc on se les fait N'hésitez pas Quand c'est comme ça C'est la loi de la nature Mes amis Vous allez à 2 sur 1 Evidemment Et en plus de ça Derrière vous attaquez les petits Là il y en a un à 32 PV Là il y en a un à 8 Je vais vous dire Que je vais me faire le petit d'abord Et puisque c'est le dernier L'autre va disparaître C'est le dernier de cette espèce Que je dois tuer Et voilà Du coup l'autre Hop comme vous le voyez Il disparaît dans un tourbillon C'est magnifique Et nous on gagne ce nid On peut voir qu'on a gagné Aucun attribut Je suis un petit peu dégoûté Quand même Moi j'ai gagné de l'ADN Mais voilà Donc une seule solution Pour soigner votre copain Il faut le mettre sur votre nid Parce que si vous vous nourrissez Il ne se nourrira pas Et vous nourrir vous soigne vous Mais pas votre allié Donc là on a des amis Ok On peut voir maintenant Que j'ai un sprint Ici dans mes capacités neutres Donc voilà Je peux balancer le sprint Vous allez voir que c'est plutôt cool Hop Et du coup Je cours tout rapidement Donc on va aller jusqu'au petit nid Là bas Et on va se le faire Il n'y a pas du code ADN Ici ça fait longtemps J'en ai pas ramassé Bon c'est un petit sprint C'est un sprint niveau 1 Ça ne dure pas des heures Et ben voilà Une jolie créature Et boum 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 On se la fait Il faut que j'en tue 4 Hop Pour que l'espèce s'éteigne C'est parti Et voilà Donc là je l'ai tué Et elle m'a donné un super pied Sprint niveau 2 Charge niveau 3 Vitesse niveau 3 Il me le faut vraiment Et là vous voyez que la charge A toute son utilité Sinon la créature aurait pu s'échapper C'est là tout le Vraiment Comprenez bien que derrière ça Il y a vraiment une volonté Je vais pas dire scientifique Parce que c'est vraiment Un bien grand mot Mais il y a vraiment un oeil En tout cas un oeil scientifique D'avoir voulu expliquer Le pourquoi du comment Des créatures Et vous aurez beau être Le meilleur prédateur De toute la jungle Si vous avez des petites jambes Et que vous allez pas vite Et ben vous allez l'avoir dans l'os Parce que les herbivores Vos proies Vont se barrer en courant Et vous ne pourrez pas les tuer Donc là on peut voir Que je dois en tuer encore 2 Malheureusement je sais pas où elles sont Donc plutôt que d'y passer 3 plombs On va aller se faire ceux là Qui ma foi m'ont l'air Oh C'est chaud quand même là 32 32 c'est un peu tendu Ceux là ils sont vraiment chauds En plus ils sont tous agressifs Ce qui veut dire que Dès que je vais m'approcher d'eux Ils vont m'attaquer Là je risque trop trop de mourir Donc on va plutôt aller voir par là Et idéalement repasser au nid Voilà donc eux c'est des bites On peut se les faire Là c'est vraiment la survie mes amis C'est vraiment ça quoi N'hésitez pas à faire le pourri A vous faire les créatures Que vous êtes sûr de niquer Donc voilà je gagne un oeil Ici avec ce petit âme A fois pas forcément Super rentable Donc là on va se les faire Une petite espèce Qui va vite fait s'éteindre Hop 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 On continue On perd pas de temps Donc là on peut voir Que je suis attaqué Par 2 espèces en étant Un petit père à fourche Là vous voyez que c'est une espèce agressive Elle au contraire de celle-ci Donc elle vous attaquera Quoi que vous fassiez Dès que celle-ci vous pouvez socialiser avec Ce qui est le cas de la plupart des espèces Sauf à haut niveau Là on peut voir que je commence à avoir faim Donc il faudrait que je pense à me nourrir Je vais tuer celle-là Et normalement voilà Donc je grandis encore Je vais gagner en PV Ça veut dire surtout en PV et en force Et bon mon cerveau grandit Donc je me rapproche de Ah bah voilà du coup J'ai plus besoin de manger Vu que j'ai évolué C'est formidable C'est comme dans Pokémon Et vous voyez que là Bah là on va se faire le petit Qui a 7 PV Là on va se le faire en 2 coups 2 temps 3 mouvements Comme ça j'ai pas besoin de me taper Les gros qui sont bien chiants Et voilà l'extinction Les autres dégagent Très pratique Ça n'hésitez pas mes amis Soyez fourbes Soyez cruels Ça donne de bons résultats Alors Là il va falloir que je migre Donc on peut voir qu'on m'indique D'aller On me demande d'aller là bas Puisque Il va falloir que je migre Que je change de nid Donc on va y aller tout tranquillement Et sur la route On tuera Les éventuels génères Qu'on peut retrouver Donc là de très bons oeufs De nouveau Ah oui Et tout doucement La vidéo elle commence à courir Donc on va Bah on va s'arrêter sur On va s'arrêter au prochain Ah ils sont cools Celui là je me les ferais bien aussi Je vais me les faire d'ailleurs Hop hop Et dès qu'on aura trouvé le nouveau nid On va s'arrêter pour cette vidéo Je pense Parce que Bah puisqu'il faut pas déconner quoi Toutes les bonnes choses ont une fin Et moi je dois avoir une vie sociale aussi parfois Donc bon Aujourd'hui je suis condamné Si vous voulez tout savoir A faire la grande place A faire la grande roue A être mon paternel Non mais c'est plutôt chouette Je rigole mais C'est plutôt chouette Mais bon C'est un peu C'est un peu chaud quand même quoi Allez Donc là il va nous en rester Deux à tuer Après celui là On va voir que j'ai plus beaucoup de PV Donc je vais me nourrir Regardez ici Ma barre de vie Hop je vais me nourrir Vous allez voir que ça va remonter rapidement Hop je n'ai plus faim Mais j'ai pas encore tous mes PV Et après je me ferais L'autre tête d'ampoule là-bas Je crois que je l'ai pas vu Je suis en train de faire une pause Hop Ouais mais eux Ah non ça va Ils sont pas trop agressifs Je me le ferais bien aussi Ceux là d'ailleurs au passage Comme ça c'est fait Ah oui ça Vous êtes là pour collecter du code ADN Il faut que tu aies en masse Pas qu'un peu Toi tu rêves mon gars Je crois que tu vas t'échapper Allez hop Petit passe aussi Vous voyez que là j'ai gagné une super pince Une pince à 4 Avec 2 de vie Donc vraiment une très très bonne pince Une très bonne bouche carnivore plutôt Mais il y a plusieurs sortes de bouche Ah qu'est-ce qu'il est Ok Ok Niveau 40 Oulala Là c'est pas possible Là c'est pas possible Je vais crever Donc il faut se barrer Comme vous le voyez mes amis Le carnivore Ohlalala Mais eux ils sont vraiment Ça c'est un super bonos Si il me le faut par contre Vite 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 Non plus si je meurs Mais il me le faut Allez allez Oh merde Dommage On avait un super bonos Bon c'est pas grave Hop C'est pas grave Bah du coup on va s'arrêter ici mes amis Lui je vais me le recruter Et on reprendra la prochaine fois ensemble Parce que là bon On a un petit bout de route à faire Pour trouver le nouveau nid Ça va être la suite Une nouvelle aventure Il va y avoir des nouveaux trucs Donc Donc mollo Tranquille Voilà je vous fais des gros bisous mes loulous J'espère que ça vous a plu Dites moi dans les commentaires Vous savez que je réponds à tout le monde Enfin j'essaye de répondre à tout le monde Quand Youtube ne bug pas Parce que c'est la nouvelle mode Ça nous empêche de répondre aux commentaires C'est génial Depuis qu'ils ont fait un lien avec Google Plus On a vraiment de gros soucis Mais n'hésitez pas mes amis Je réponds à tout le monde Si vous avez des idées d'évolution pour la bête Bah c'est notre bête Donc dites le moi On fera ça ensemble Voilà je vous fais des gros bisous A très bientôt Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz